Pour le moment ça va bien personnellement, j'ai trouvé un bel appartement ici, le cadre est magnifique, j'ai été bien intégré dans l'équipe. Après sportivement c'est vrai que pour jusqu'à maintenant c'est un peu en dents de scie mais on travaille tous les jours fort pour faire partie du haut du classement. L'équipe n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année passée donc c'est à moi de trouver mes marques et à connaître mes coéquipiers et voilà c'est vrai que c'était aussi un challenge au niveau de la langue, je sais qu'en venant ici ça allait parler plus italien logiquement mais voilà je pense que tout le monde parle anglais, il y a pas mal de joueurs qui parlent français aussi donc à ce niveau là c'est pas un problème dans l'équipe. Pour m'intégrer encore plus je prends des cours une fois par semaine, c'est aussi une chance pour moi de pouvoir apprendre une langue supplémentaire. J'ai encore pas eu la chance de pouvoir faire du wake surf ici, c'était sympa de pouvoir faire ça à Genève, on verra l'été prochain si ça se passe ici ou pas. Une dernière année assez difficile avec le changement de coach qui m'a donné un peu moins de responsabilité et puis il était venu pour moi à un âge où c'est que je voulais signer un contrat de longue durée et voilà je dois être honnête je ne me voyais pas rester encore trois quatre ans de plus à Genève et Lugano s'est manifesté et j'ai réfléchi le pour et le contre et je pense qu'au final c'est enfin non je suis sûr que c'est le meilleur choix pour moi. L'argent a une importance certes mais pour moi dans ce cas là j'ai pas signé ici parce que c'est là qu'il y avait le plus d'argent je pense que j'aurais pu signer ailleurs ou c'est qu'il y en aurait eu plus. Mais j'ai regardé aussi l'effectif qui avait ici, le rôle que je pouvais avoir dans l'équipe. Mon rôle dans une équipe c'est d'amener de l'offensive, c'est de pouvoir jouer un rôle important sur le powerplay donc en ayant regardé ce qui pouvait se faire ici à Lugano, en ayant discuté avec les dirigeants, les entraîneurs, c'est ici que je me voyais le mieux jouer. C'est clairement un objectif pour moi de continuer à faire partie de l'équipe suisse pour les prochains mondiaux et en voyant plus loin encore il y a encore des JO dans 4 ans donc c'est vraiment des objectifs pour moi qui sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada